La rocambolesque affaire dite de mercenaire pour laquelle l'honorable Moïse Katumbi-Tchapwe est indûment traîné devant la Cour suprême de justice en soustraction irrégulière à son juge naturel prend une toute étonnante tournure. Et pour la comprendre, nous nous rendons à Washington, aux États-Unis d'Amérique, au sein même de l'ambassade de la République démocratique du Congo, où un des acteurs clés de cette affaire, le citoyen américain Darryl Lewis, présenté comme mercenaire, s'est rendu librement afin de faire une demande de visa pour la RDC de prendre part aux dits procès. Le voici dans les bureaux de l'ambassade, remplissant le formulaire de demande de visa que voici, de toute bonne foi déterminé à faire la lumière sur cette affaire. Preuve supplémentaire de sa volonté de se rendre à Kinshasa, voici son billet d'avion, première classe, de la compagnie Air France, réservée en date du 25 juin 2018. Plus de 5000 dollars américains déboursés pour prendre part au fameux procès. En réponse, et c'est là le plus intriguant, le visa pour la RDC, après consultation avec Kinshasa, comme on le lui a signifié, lui est purement et simplement refusé. Ok, so what I was told is that they sent the request to the DRC, that's why you cannot do it now, we have to wait for their response. So, you've communicated? Because I just asked the counsel, so they are sending the request, and then they have to get back to us. Voici qui est bien curieux. L'État congolais refuse d'octroyer un visa à un mercenaire cité dans une affaire aussi importante. Un témoin clé refusait de prendre part au procès. Une preuve, s'il est encore utile d'en brandir, de la manipulation de l'appareil judiciaire dans cette affaire qui n'est qu'une grosse mascarade, à en croire le rapport détaillé de la Senko. Preuve de la volonté non-voilée de condamner injustement un adversaire politique redoutable que l'on veut à tout prix éloigner de la course à la présidentielle. Voilà le visage d'un des pays qui siège au Conseil de droit de l'homme de l'ONU. De quoi donner raison au départ des États-Unis de cette institution. Une mascarade dévoilée qui expose la mauvaise foi de la Kabylie et son contrôle total des rouages de la justice en République démocratique du Congo. Et tout ceci, tout ce refus, en dépit de l'invitation de la Cour suprême des justices, de la citation à prévenu qui a été envoyée à Daryl Lewis et qui l'a dûment présentée à l'ambassade. A chacun donc de voir dans quelle direction va ce pays que la RDC où une ambassade se place au-dessus de la Cour suprême des justices. So, what I was told is that they sent the request to the DRC. That's why you cannot do it now. We have to wait for their response. So, you've communicated? Because I just asked the counsel. So, they are sending the request and then they have to get back to us. Okay. So, no visa issue today? No, not the visa.